Donc je vais vous parler des nouveautés de la version 14 de PostgreSQL. C'est une présentation que j'ai déjà faite à la PG Session, je l'ai tout petit peu modifiée pour ce webinaire. Donc la V14, elle a été développée à partir du 7 juin 2020 jusqu'au 30 septembre dernier. Et la V14, donc la dernière version mineure, elle est sortie le 10 février. Donc pour rappel aussi PostgreSQL, c'est open source et c'est développé par plein de gens, souvent des gens salariés qui sont payés vraiment pour ça. Par exemple Crunchy Data, donc une grosse boîte américaine sur PostgreSQL, ils emploient Tom Lane qui est le plus gros contributeur. Il y a aussi EDB qui est vraiment une grosse entreprise américaine, donc il y a une bonne partie des développeurs. Mais après, il peut avoir n'importe qui, ça peut être des gens qui font une thèse, ça peut être un DBA qui veut s'y mettre tout d'un coup. Chez nous, on a Jean-Guillaume de Rorte qui a quand même un certain nombre de patch. C'était plutôt des bugs fixes en général qui étaient rencontrés par nos clients. Et pour la V14, on a Guillaume Lelarge qui a fait une petite fonctionnalité. Celle-ci là qu'on voit dans la page des release notes, qui a permis de faire un PGDump en précisant la liste des extensions qu'on veut dumper, ce qui permet par exemple de dumper seulement un schéma. Jusqu'ici, si on voulait juste dumper un schéma, on n'avait pas l'extension. Et là, maintenant, c'est possible. C'est pas la plus grosse fonctionnalité de la V14, mais quand même, c'est Guillaume Lelarge chez nous qui a fait ça, qui est pas vraiment payé spécialement pour développer sur PostgreSQL, mais il a eu envie de le faire. Et il a pris le temps, voilà. Donc c'est vraiment un mode de développement hyper intéressant. On peut aussi contribuer sur la documentation. Par exemple, ça, il y a beaucoup de DBA parmi vous. Si vous voyez un truc qui n'est pas clair dans la doc, c'est pas impossible de proposer un patch. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et on restait accepté. Voilà, donc très très chouette mode de développement. Donc je passe vraiment maintenant sur les nouveautés. Donc je ne veux pas toutes les faire parce que ce serait trop long. On va se concentrer juste sur quelques-unes d'elles. Donc là, petite nouveauté mineure qui est l'authentification Scrum. Ça, c'est déjà disponible depuis la version 10, mais maintenant, c'est le défaut. Du coup, si vous voulez migrer, il faut le faire utilisateur par utilisateur. Donc soit vous demandez aux utilisateurs de réentrer leur mot de passe. Soit vous essayez de scripter ça. Donc à ce moment-là, il faut calculer le hash à partir du mot de passe en clair et les entrer directement dans le catalogue système qui va bien. Donc pour rappel, Scrum Chat 256, ça remplace MD5 et c'est beaucoup plus sécurisé. MD5, ça fait longtemps que c'est cassé. Voilà. Donc c'est vraiment la nouvelle méthode conseillée depuis un petit moment. Alors toujours du point de vue sécurité, il y a des nouveaux rôles prédéfinis qui font leur apparition. Pgri All Data qui est assez pratique quand on veut faire un dump sans utiliser un super utilisateur. On peut juste donner ce rôle à un utilisateur qui n'est pas super utilisateur et puis on a le droit de lire toutes les données de toutes les tables de toutes les bases de l'instance. Donc assez pratique. Ça, c'est le pendant. Donc ça permet juste de lire, enfin d'écrire dans toutes les tables. Donc ça, ça peut être utilisé par exemple pour un ETL qui va avoir juste le droit d'écriture mais pas de lecture des données existantes. Et alors ça, c'est différent. Le Pg Database Owner, c'est pas vraiment un rôle, c'est plus un pointeur vers le propriétaire de la base de données qui va être utilisable dans le cadre d'un template de base de données. On va définir des objets qui appartiennent à Pg Database Owner et après, le propriétaire de la base peut changer a posteriori et ce sera toujours les objets de la base de données appartiendront toujours au propriétaire. Voilà. Alors, sinon, on aura quelques nouveautés de configuration. Pour commencer, le idle session timeout. Donc ça, finalement, ça apparaît un petit peu tard, parce que comme on va le voir tout à la fin de la presse, les connexions idle sont beaucoup moins coûteuses en V14. Donc bon, c'est pas, voilà, c'est pas hyper essentiel. Néanmoins, si vous avez beaucoup d'utilisateurs, voilà, qui ne ferment pas leur session Pg Admin ou autre, ça va vous prendre des slots de connexion et vous risquez de dépasser le max connection. Du coup, vous pouvez mettre un timeout sur le temps de session. Donc, c'est un peu moins utile quand même que le idle in transaction timeout, parce que ça, par contre, les sessions idle in transaction, elles, elles sont consommatrices. Elles peuvent créer des problèmes de contention, elles peuvent empêcher de nettoyage de table. Donc, c'est beaucoup plus important de surveiller les sessions idle in transaction. Alors, ça, par contre, une nouveauté un peu plus intéressante à mon sens, le client connection check interval, ça va permettre, si une connexion a abandonné, par exemple, vous avez un serveur web qui crache, du coup, en général, la session n'est pas terminée et la requête va continuer à s'exécuter. Si c'est une très grosse requête, un très long select qui prend plusieurs heures, il va continuer jusqu'à la fin. Parce que dans le cas d'une requête en écriture, en général, le serveur PostgreSQL va interroger le socket réseau, il va s'apercevoir que la connexion est morte, mais si c'est juste un select, il ne va pas interagir avec le socket réseau avant la fin, et du coup, il ne va pas s'apercevoir que la connexion est morte. Aussi, pour que ça marche, il faut quand même que le kernel Linux détecte justement que la connexion est morte, et donc ça, ça implique de bien paramétrer le TCP Keep Alive. Par défaut, le idle time, il est de deux heures sous Linux, donc c'est un petit peu long. N'oubliez pas de baisser largement cette valeur pour que justement le kernel détecte que la connexion est morte, et qu'en plus, ensuite, grâce au kernel connection de chaque intervalle, le serveur PostgreSQL va interroger à intervalle régulier le socket réseau, et va comprendre que la connexion est morte, et qu'il peut annuler la requête longue. Ça, bon, ça peut être intéressant aussi. Donc le restore commande, avant il fallait redémarrer la base de données, maintenant, il suffit de faire un reload de la conf. Donc si vous avez un standby qui est en log shipping, c'est-à-dire qu'il télécharge les journaux de transaction un par un, et que la source des journaux de transaction a changé, là, vous avez juste à modifier les restore commande, à faire un reload. Du coup, les connexions en lecture seules qui sont sur ce standby ne seront pas annulées. C'est l'intérêt. Alors, concernant la réindexation, on a plusieurs choses. Ça, c'est pas forcément la nouveauté la plus intéressante, mais dans certains cas, c'est pratique. On peut maintenant réindexer toute une table partitionnée, c'est-à-dire toutes les partitions d'une table partitionnée, en envoyant en l'ordre réindex directement sur la table parente. Donc c'est pratique. Par contre, il faut savoir que réindex sans le concurrent-clie, ça bloque tout. Ça bloque toutes les requêtes, même les selects. Du coup, c'est rarement faisable en prod, surtout qu'une table partitionnée, à priori, c'est une grosse table avec beaucoup de partitions. Donc ça dépend. S'il ne se passe rien la nuit sur votre instance, ça peut être intéressant, voilà, c'est pratique, on lance le réindex. Si par contre, vous ne pouvez pas vous permettre de bloquer la prod, que vous n'avez pas de période de maintenance, il faut mieux utiliser la clause concurrent-clie, ça va consommer beaucoup plus de ressources, mais au moins, vous n'avez pas bloqué ni les mises à l'insertion, ni les lectures, ni rien du tout. Et par contre, il faudra vérifier quand même que tout s'est bien passé à la fin, que vous n'avez pas d'index invalide. Alors, je vois que je suis déjà à 10 minutes, il faut que je me presse un peu. Voilà, donc bien vérifier que vous n'avez pas d'index invalide à la fin. Donc le fonctionnement, c'est un mode multitransaction, c'est-à-dire que chaque partition sera réindexée séquentiellement, au sein d'une transaction propre, ce qui permet justement d'éviter d'avoir trop d'index invalide en cas d'échec de la commande, ou d'annulation de la commande. Une autre possibilité, ce serait de créer un autre index similaire, et de supprimer l'ancien ensuite. Alors ça, une super fonctionnalité qui concerne la compression des données dans les tables. Donc le mécanisme Toast permet de stocker des champs qui sont très longs, par exemple des champs texte très longs, qui ne peuvent pas tenir dans un bloc de 8K. À ce moment-là, soit ils vont être compressés, soit ils vont être stockés dans un autre fichier, à côté, soit les deux en même temps. Et l'algorithme de compression, jusqu'ici, il n'y en avait qu'un, c'était PGLZ, il n'est pas méga performant. Et donc maintenant, on peut choisir LZ4, qui ne va pas avoir un meilleur taux de compression, mais qui sera vraiment plus performant, à la fois en compression et en décompression. Ce qui veut dire que vos lectures et vos écritures seront aussi beaucoup plus rapides. Donc ça, on vous recommande vraiment de passer là-dessus. Ce n'est pas l'algorithme par défaut, mais on vous recommande vraiment de le choisir, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à utiliser PGLZ. Petite nouveauté concernant la réplication physique. Alors, ce n'est pas la réplication en soi qui change, mais c'est la manière dont on peut se connecter à un cluster qui est simplifié au niveau du client. Parce que jusqu'ici, on pouvait déjà, pour tous les clients qui sont basés sur l'IPQ, on pouvait déjà lui donner plusieurs hosts, plusieurs serveurs. Et là, du coup, on peut aussi, avec le paramètre TargetSession ATTR, on va pouvoir lui dire, connecte-toi uniquement sur le primary, par exemple. Donc ça, ça va être hyper utile quand on fait de la haute dispo. Quand on fait de la haute dispo, on veut toujours se connecter sur le primaire. Donc voilà, on lui dira primary. Quand on veut répartir les requêtes en lecture seule sur les différents stand-by et le primaire, à ce moment-là, on pourra choisir soit stand-by pour orienter les requêtes en lecture seule uniquement vers le ou les stand-by, ou alors prefer stand-by. Là, si on n'a qu'un seul stand-by, c'est pas mal, parce que si le stand-by tombe, à ce moment-là, les requêtes seront dirigées vers le primaire. Donc voilà, ça, avant, pour diriger les requêtes, il fallait faire ça un peu soi-même. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Pour info, le driver JDBC le fait aussi. Enfin, on le faisait même avant. Pour la réplication logique, cette fois-ci, il y a une nouvelle fonctionnalité au niveau performance. Le décodage des journaux de transaction va pouvoir maintenant être envoyé directement streamé vers les abonnés. Alors qu'avant, si ça prenait trop de mémoire, le décodage se faisait sur un fichier temporaire sur disque qui provoquait différents problèmes. Ça créait des AIO sur le serveur et ça retardait les réplications. Le reste, j'en parle pas, c'est un peu du détail. Et je suis déjà pas en retard. Un truc assez cool, un premier pas vers une solution de sharding. Alors, on n'est pas encore vers une solution complète de sharding, loin de là. Mais on peut déjà maintenant, en V14, partitionner une table, placer chaque partition sur un serveur distant et les lectures sur les différentes partitions se feront de manière asynchrone et parallélisée. Du coup, on va pouvoir vraiment démultiplier... Je suis déjà à 15 minutes, je vais me dépêcher. On va pouvoir vraiment démultiplier la vitesse de lecture. à chaque fois qu'on ajoute un serveur distant, une partition, on va avoir d'autant plus de ce recoute. Ce qui manque maintenant pour avoir une solution de sharding complet, ce serait de pouvoir faire pareil avec les écritures. Ce serait de pouvoir redistribuer les shards quand on ajoute un nouveau serveur. Ce serait de pouvoir répliquer les shards. Parce que là, si on veut de la réplication, il faut répliquer chaque serveur. Ça fait beaucoup de noeuds au bout d'un an. Voilà. C'est juste un premier pas, mais c'est quand même pas mal. Alors, quelques petites nouveautés de développement syntaxe. JSONB, on a une nouvelle syntaxe qui est un peu plus conventionnelle avec des crochets, et non plus des flèches comme on avait avant. Ça ressemble un peu plus à ce à quoi on est habitué. Une nouvelle fonction dateBing qui permet d'agréger sur des intervalles temporaires de longueur arbitraire. Avant, souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait la fonction dateTrunk qui permettait d'agréger par jour, par mois, par année. Mais bon, c'était un peu limitant. Maintenant, on peut vraiment... Par exemple, là, dans l'exemple, on a des intervalles de 1h30. Et donc là, ça doit être, je ne sais pas, des sondes qui représentent... Je ne sais pas, des températures, par exemple. Donc, on calcule la moyenne de température par intervalle temporel d'1h30. Très simplement, avec cette nouvelle fonction. Alors, sur le chapitre de la supervision, on a aussi quelques petites nouveautés. Une vue qui s'appelle PGStatWall qui contient plein de métriques sur les genres de transactions, combien en ont été écrits, combien en termes d'octets. Si vous activez le track Wall-Io Timing, on saura aussi combien de temps on a passé à les écrire sur disque et combien de temps on a passé à les synchroniser sur disque. Donc, il faut quand même une bonne expertise pour exploiter cette vue. Mais c'est intéressant. PGStatStatMents, il s'améliore un petit peu aussi. Donc, pour rappel, ça permet de tracer les requêtes les plus lentes, les plus coûteuses. elles sont normalisées pour pouvoir les agréger un petit peu, pour ne pas que ça dépende des paramètres. Donc, tous ces ordres-là, avant la V14, ils n'étaient pas tracés. Maintenant, c'est le cas. Il y a une vue, une nouvelle vue qui s'appelle PGStatStatMentsInfo qui contient la date à laquelle les stats ont été reset et le nombre de purges de cette vue. Le nombre de purges, c'est important si c'est élevé c'est mauvais signe, c'est-à-dire que cette extension ralentit probablement vos perfs. Donc, c'est un truc à surveiller. J'ai un article de blog là-dessus, d'ailleurs, mais je vais passer à la suite. La vue PGStatDatBase, il y a sept nouveaux champs. Ils sont plus ou moins intéressants. Le nombre de sessions, donc ça, c'est bien de l'historiser. On a un patch sur CheckPGActivity qui va permettre de faire tout ça bientôt. Mais le nombre de sessions par seconde, c'est pas mal parce que si vous en avez beaucoup, c'est sûrement le signe qu'il faut mettre en place un pull-or de connexion, par exemple. Le idle in transaction time, c'est assez intéressant. Si vous avez un changement applicatif et que vous voyez que le idle in transaction time, il augmente, il est multiplié par deux. C'est sûrement un problème dans les nouvelles requêtes. Il va falloir corriger ça. Ça, c'est pour les sessions qui ont été soit tuées, soit abandonnées, soit terminées par un processus fatal comme le passage de l'OM killer, par exemple. Normalement, si votre serveur est bien configuré, l'OM killer ne devrait pas passer, mais on ne sait jamais. Donc, quand même assez intéressant toutes ces nouvelles métriques. Et dernière chose pour la supervision, le query ID. Donc ça, ceux qui utilisent PGStatStatements le connaissent déjà. C'est un identifiant sur 64 bits. Le calcul de cet identifiant, c'est pour identifier les requêtes de mineurs uniques. Donc, le calcul de ça, c'est déporté dans le core de PostgreSQL et c'est disponible maintenant dans d'autres vues comme PGStatActivity. c'est possible de le tracer aussi avec le pourcent grand Q. Et on peut l'avoir aussi dans les exping plans. Donc, ça permet de recouper les différentes vues. Et, ah oui, un dernier truc pour la supervision dans PGLox. Donc, c'est une vue super utile pour débéguer les problèmes de contention. On voit qui bloque qui et par contre, on ne savait pas depuis quand. Maintenant, c'est le cas en V14 avec une nouvelle colonne WaitStart. On voit depuis quand une transaction attend sur un verrou. Et voilà, c'est tout pour la supervision. Dernier chapitre sur les perfs. Là, on a deux gros trucs globalement. un nouvel patch pour la fragmentation des index. Ça, c'est quand même l'appeler en PostgreSQL, la fragmentation des index. Donc, tout ce qui permet de la réduire est bienvenu. Et là, en gros, il va y avoir un nettoyage proactif, on va dire, des entrées de l'index qui fait que quand le vacuum va nettoyer les lignes mortes et donc les entrées mortes aussi dans l'index, en fait, ça va beaucoup moins créer de fragmentation qu'avant. Dans certains cas, en tout cas. Et donc, ça, c'est vraiment très, très bien parce que, comme je disais tout à l'heure, la fragmentation, c'est un peu une plaie quand on doit réindexer. Il faut soit prévoir des périodes de maintenance, soit le faire de manière concurrente, mais c'est toujours un peu pénible d'avoir à le faire. Et enfin, une grosse amélioration. Donc ça, j'en parlais au début. Les connexions idle sont beaucoup moins coûteuses maintenant grâce à un patch en dress code. qui fait que, en gros, la gestion de la concurrence entre les transactions a été beaucoup améliorée et du coup, on peut avoir maintenant énormément de connexions simultanées sur un serveur V14. Ça ne va pas faire effondrer les perfs. Du coup, par exemple, là sur le graphe, on voit un serveur avec 10 000 connexions simultanées. Ça se comporte toujours très bien. Alors qu'avant, en V13, même si c'était des connexions idle, en fait, les perfs avaient tendance à s'effondrer si on avait plus de 1 000 connexions. Voilà, donc ça, vraiment très intéressant aussi pour ceux qui ne veulent pas forcément limiter le nombre de connexions. Ils n'ont pas de poolers ou bref, qui veulent avoir beaucoup de clients en même temps. Du coup, on arrive au terme de cette présentation et donc, je suis dispo pour vos questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous voulez. Alors, n'hésitez pas à vous lancer. Je n'ai pas forcément toujours été très clair. Ça arrive normalement. Oui, je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Parfois, je suis passé un peu vite parce que j'étais pris par le temps. N'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur un pan. Comment choisir l'algorithme LZ4 pour les toasts ? Alors, soit on choisit globalement. Je ne sais plus c'est quoi le paramètre, mais ça doit être default compression, default toast compression, quelque chose comme ça. On peut aussi le choisir table par table. Et à ce moment-là, ça doit être alter table, quelque chose. Quelque chose comme ça. Mais bon, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez positionner globalement. LZ4, le PGLZ, c'est toujours l'algo par défaut parce que c'est vrai que les développeurs sont un peu méfiants, un peu conservateurs. On ne sait jamais s'il y avait un effet de bord qu'on n'avait pas vu. Mais là, pour le coup, LZ4, vous pouvez vraiment positionner globalement. Donc, avec default toast compression. datebin, bon à savoir, oui, OK. Fabrice, oui, Scrum, c'est la méthode par défaut en V14. Après, MD5 est toujours dispo. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au niveau du PGHBA, vous pouvez aussi, soit vous mettez Scrum, et à ce moment-là, les connexions chiffrées MD5 seront interdites. Soit vous laissez MD5, à ce moment-là, vous aurez les deux possibles. Soit Scrum, soit MD5. OK. Vraiment le paramétrage au niveau du PGHBA.conf et le paramétrage du PostgreSQL.conf qui s'appelle Password Encryption, qui lui, devient par défaut Scrum Chat256. Il y a plusieurs possibilités, mais on a, il y a une requête, je ne sais pas si tu la peux mettre, je vais la chercher. Luc, si tu peux la chercher, tu mets le lien. Donc on a une requête qui fait ça, qui calcule la fragmentation des index. Alors elle n'est pas forcément fiable dans certains cas, notamment si vous avez du JSONB ou d'autres trucs. Mais sinon, dans les autres cas, elle marche bien. C'est vrai que si l'index est utilisé et qu'il est très fragmenté, ça va nuire à vos performances, c'est sûr. On va savoir que le... Oui, Luc. J'ai mis le lien dans le chat, c'est à la fois pour une estimation de fragmentation d'index, uniquement index B3 et fragmentation des tables. On a une deuxième question. Certaines fonctions ont changé de prototype entre PG13 et PG14 interdisant la migration par PG Upgrade. Comment s'en prémunir ? Ça, je ne saurais pas répondre à ça. Je ne sais pas, honnêtement. Ce n'est pas la réponse. The Ray Append. Je n'ai pas rencontré ce problème encore. Alors, Thierry, la plus grosse difficulté de 13 à 14 sur le passage client en Scrum. Oui, pour une migration massive, il y a un crunchier d'attaque qui avait publié un script qui permet de calculer justement les haches Scrum à partir des mots de passe en clair. Vous pouvez utiliser ça, mais sinon... Vous pouvez utiliser ça pour justement les entrées directement dans le catalogue système. Est-ce que je vais vous retrouver le pointeur ? Je ne l'ai pas sous la main, mais n'hésitez pas à m'écrire, éventuellement, je vous le donnerai. Je crois qu'il a été mis dans le chat. Oui. Effectivement, c'est celui-là. Il semble que c'est bien celui-là. Voilà. bon, CrunchyData, comme j'en parlais au début, c'est la boîte qui emploie TomLine le plus gros contributeur de PostgreSQL. Vous pouvez avoir une certaine confiance dans ce qu'ils postent. On n'est jamais à l'abri d'erreur, mais globalement, s'il publie un truc, c'est correct. Si on utilise PGDumpool pour migrer de 13 à 14, est-ce que les mots de passe seront recalculés en Scrum ? Non, ils ne seront pas recalculés. Non, ce serait bien, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. et PGDumpool, on l'utilise rarement aussi pour migrer toute une instance. En fait, on va plutôt utiliser PGDumpool pour dumper les objets globaux, donc la définition des rôles, des bases et des tablespaces. Et puis après, on va utiliser PGDump pour chaque base puisqu'elle est les plus performants. en gros, PGDump, il va juste dumper le catalogue système, donc il va le réimporter tel quel, il ne va pas toucher à ce qu'il y a dedans, donc il va copier les hages des mots de passe et les recopier dans la nouvelle instance. Il va juste faire ça. Pour le réindex, le concurrently, c'est pour la V14 ou une remarque générale ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais le réindex, en fait, la nouveauté de la V14, c'est le réindex sur la table partitionnée et du coup, ça marche directement, c'est-à-dire que toutes les toutes les partitions vont être réindexées automatiquement. Après, j'ai parlé effectivement plus généralement de réindex sans concurrently, ça, ça n'a rien à voir avec la V14, mais réindex bloque toutes les requêtes, même les selects, parce qu'en fait, le planificateur va poser un lock sur tous les index, même si c'est un lock, le lock access share, comme réindex, lui, pose un lock access exclusif sur l'index qu'il veut indexer, ça bloque la planification. Du coup, toutes les requêtes sont bloquées, sauf certaines requêtes préparées dont le plan est déjà caché. Bon, voilà, en première approximation, on peut estimer que tout est bloqué, et le concurrent-ly, du coup, ne bloque rien, ni les lectures, ni les écritures, et donc c'est beaucoup plus pratique. Après, ça a des inconvénients aussi, c'est que ça consomme plus de ressources et ça peut laisser des index invalides. Et on peut aussi, comme je disais, il y a aussi la méthode de créer un autre index similaire et de dropper l'ancien juste après. Quand on crée l'index, ça bloque les écritures, mais ça ne bloque pas le reste. Et on n'a pas les... Donc c'est un peu intermédiaire, on va dire, entre le reindex et le reindex concurrently. C'est la troisième méthode puisqu'elle bloque un petit peu, enfin, elle bloque les écritures, mais elle ne bloque pas le reste. Mais elle est tout aussi efficace qu'un reindex. et elle ne risque pas de créer des index compels. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. et un autre script qui a été mis dans le chat de Crunchy. Merci à David pour le lien. S'il date de 2019, ça ne me choque pas tellement. Ça fait un petit moment quand même que Scrum est apparu. Mais à tester de toute façon. On va configurer le target session à TTR. Ça, en fait, c'est dans le paramètre de votre chaîne de connexion. Donc c'est au niveau du client que vous le positionnez. Il y a peut-être un truc que je n'ai pas dit aussi d'ailleurs à ce propos-là. Si je reviens sur ma slide. Il y a aussi le read-only. On pourrait se demander c'est quoi la différence entre read-only et stand-by. On peut se demander qu'en fait, un primaire peut être basculé en read-only. C'est des cas très particuliers. C'est avec un paramètre global. Je ne sais plus le nom en tête. Mais c'est le default transaction. Je ne sais pas quoi. Qui peut être mis en read-only. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, à ce moment-là, ça permet d'attaquer à la fois les stand-by et un primaire qui serait paramétré en read-only. Oui, c'est ça. C'est le default transaction read-only. On peut mettre à on. À ce moment-là, le primaire reste toujours primaire, mais il n'accepte que des requêtes en lecture. Mais bon, c'est rarement utilisé. Donc, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, en général, soit on va utiliser primary dans le cadre de l'achat. On va toujours se connecter sur le primaire. S'il y a un failover, les connexions vont basculer automatiquement sur le nouveau primaire. Et il y a le deuxième cas où là, on veut répartir toutes nos requêtes en lecture seule sur les stand-by et éventuellement le primaire. À ce moment-là, on peut utiliser l'un ou l'autre. On préfère stand-by ou stand-by. Et à priori, le driver JDBC, je n'ai pas expérimenté ça, mais le driver JDBC fait ça depuis un petit moment. Bon, alors, pas d'autres questions, a priori ? Pas pour l'instant. À ce moment-là, Laura, je vais peut-être te redonner la main si tu veux conclure. Oui, on peut faire ça. Ah ! Ah, si il y a une dernière question. Oui, voilà. Avez-vous des retours d'expérience ? Pas de souci. Avez-vous des retours d'expérience d'upgrade post-SQL V14 via la réplication logique pour répondre à des contraintes d'indisponibilité ? Alors, pas spécifiquement vers la V14, à priori, mais par contre, ça a déjà été fait chez Dalibo pour certains de nos clients d'utiliser la réplication logique interne, celle qui existe depuis la V10, justement, pour faire un upgrade, une mise à jour majeure avec zéro indispo. Donc ça, ça se fait. Finalement, c'est peut-être pour nous le principal cas d'usage de la réplie logique. Parce que la réplie logique, elle pose certains problèmes par ailleurs. Par exemple, si vous voulez mixer de la réplie logique avec de la réplie physique, pour l'instant, ça ne marche pas vraiment. Ça peut éventuellement marcher avec Patrony qui a de nouvelles fonctionnalités à propos de ça. mais sinon, voilà, juste avec PostgreSQL, c'est compliqué, en fait, pour un abonné de... Enfin, s'il y a un failover entre le master et un stand-by, l'abonné n'arrivera pas à se raccrocher au nouveau plan. du coup, dans pas mal de cas, la réplie logique, ce n'est pas forcément une solution géniale. Et par contre, c'est bien adapté pour faire des mises à jour majeures avec 0 downtime. Alors, méthode pour migrer de la V10 à la V14, toutes les autres méthodes sont bonnes. Enfin, le thumb pre-store reste la méthode la plus fiable, la plus sûre si l'instance n'est pas très grosse, on va dire moins de 100 gigaoctets. Sinon, le PG upgrade marche bien en général, sauf peut-être dans certains cas dont parlait Nicolas tout à l'heure. et ça peut être compliqué aussi avec certaines extensions, mais sinon, c'est assez efficace. Et après, en fait, tout dépend du temps d'un dispo que vous pouvez vous permettre. donc si vous ne pouvez pas vous permettre aucun temps d'un dispo, la réplie logique, c'est une bonne solution. Nicolas, non, en fait, a priori, pas. Il ne suffit pas de réactiver le slot de réplie. Enfin, ça peut marcher, mais peut-être que ça va marcher dans votre cas. mais on s'est aperçu que ce n'est pas une méthode fiable, finalement. En gros, il n'y a pas de garantie pour que ça marche. Et pour l'instant, ça ne marche pas très très bien. On ne peut pas garantir que ça marche dans tous les cas, sauf avec la nouvelle synchro de patrony qui vient de sortir. oui. Je ne sais même pas si dans ce cas-là, ça peut marcher. Donc, avec le blocage des connexions du souscripteur. Mais bon, je ne suis pas hyper spécialiste sur ça. Mais tant mieux si ça marche bien chez vous. Mais de ce que disaient les devs de PostgreSQL, je n'ai pas l'impression que c'était fiable à 100%. pas quelque chose qui est extrêmement propre. Mais on pourra en reparler si vous avez... On pourra peut-être en reparler entre nous parce que c'est intéressant. Parce que c'est intéressant.